Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, l'émission, la quotidienne qui vous tient en courant de tout ce qui se passe en Guadeloupe, au niveau culturel, musique, sport, santé, association. On reçoit vraiment tout le monde ici, afin que vous soyez un petit peu au courant de ce que nos jeunes et même nos plus anciens font. Pour notre belle île, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maëlle, qui a une association qui se nomme Communion. Communion, comme union, la communication dans l'union des associations. T'as tout compris ? Je viens d'inventer ça, c'est rien que pour elle, tu peux le prendre. Je ne vais pas t'inquiète, il n'y a pas de droit à payer. D'accord. Ça va ? Très bien, bien installé. Très bien. Est-ce que tu es prête parce qu'on va parler de tes actions, de Communion et de tout ce que tu fais pour les associations d'Aguadeloupe ? Ça marche. Ça marche. Alors, un petit jingle et on se retrouve juste après. Donc, nous sommes avec Maëlle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ton association s'appelle Com-Com, comme de communication, union. Là, on a bien compris. En quoi consiste-t-elle ? Alors, Communion associatif, c'est une association qui oeuvre sur trois pôles. La communication, comme tu l'as dit, l'accompagnement de tout ce qui est relatif aux projets et surtout la formation des acteurs associatifs. Donc, ça veut dire en fait que vous aidez les associations qui le désirent, en fait, à gérer leur communication, à se faire voir et même à aboutir à certains projets qu'ils ont en tête. Tout à fait. Comme les aider à mettre en place des projets de tout type, bien entendu à dimension associative, les aider à monter des dossiers de subvention et également de les former sur ces thématiques pour qu'ils puissent être autonomes dans leur gestion au quotidien. Ok. Donc, au niveau de la communication, on va le prendre par étapes. Communication, moi, comme on dit communication, obligatoirement, je pense à Internet, au visuel, publicitaire. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est toucher les médias ? En quoi ça consiste exactement la communication ? Alors, effectivement, il y a plusieurs dimensions de la communication. On part sur des supports écrits comme les cartes de visite, les flyers, les all-up et j'en passe. On fait vraiment tout ce qui est lié à ça. Donc, au sein de Communion associative, nous avons une superbe graphiste qui s'occupe de ça, Elodie. Mais nous avons aussi la communication digitale, notamment au niveau des associations sportives, où c'est vrai qu'on a un pied à terre bien installé, où on les accompagne sur les réseaux sociaux à promouvoir justement les différentes actions au quotidien, mais également lors de leur événement. Mais aussi, tout ce qui est relatif aux relations presse, donc les mettre en contact avec les différents journalistes qui existent, de manière à ce que leur campagne de communication soit efficiente et qu'ils puissent vraiment mettre en avant les projets qu'ils portent. D'accord. Donc, en fait, vous faites vraiment… Dans son côté, finalement, elle fait quoi ? Est-ce que vous faites tout à chaque fois pour l'association ? Ou est-ce que vous leur montrez comment faire pour après les laisser faire leur vie toutes seules, quoi ? Alors, d'une manière ou d'une autre, on ne fait jamais à la place d'une association, puisque ce n'est pas l'objectif. Ok. Effectivement, il y a deux niveaux. Il peut y avoir un niveau où on les forme à elles pour suivre les différentes actions qu'elles doivent faire au long de l'année. Mais il y a aussi un niveau qui s'appelle l'accompagnement. D'accord. C'est vraiment une collaboration. On met en place un plan de communication, mais l'association est censée tout comprendre sur le fonctionnement qu'il y aura. Et aussi, on est en coopération. Vraiment, je tiens à le dire tout à mes clients, c'est de la coopération. De ce fait, on prend le temps d'avoir des réunions de travail et tout au long de l'accompagnement, on a un réel contact avec le client, de manière à ce qu'on soit sûr qu'on garde l'identité de l'association. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Ok. Alors, je dirais que mine de, en 20 ans, l'image et le visage de la communication ont beaucoup changé. Avant, on avait le média de base, c'est-à-dire radio, télé. Maintenant, il y a énormément de choses qui sont apparues. Est-ce qu'on peut faire sans ces nouvelles technologies ou c'est impossible de passer outre les réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram, Twitter, etc.? On est obligé d'être sur ça ? Aujourd'hui, il n'y a pas grand intérêt de ne pas s'y intéresser, j'ai envie de dire. C'est un jeu de mots subtil, mais je le dis souvent. Puisque de toutes les façons, ce sont des réseaux où il suffit de s'y inscrire gratuitement. Donc, ça ne coûte en rien d'essayer de maîtriser plus ou moins ces réseaux sociaux. Après, si vraiment vous n'êtes pas capable de gérer, vous avez des structures comme les notes qui peuvent vous y aider. Donc, autant optimiser la visibilité de son association que de mettre de côté un public qui est de plus en plus tourné vers le digital. Ce serait dommage, je trouve. Ça, ce n'est pas faux. Donc, tu m'as dit hors antenne que vous avez déjà aidé plusieurs associations. Et en fait, il n'y a pas un type d'association que vous aidez, vous aidez vraiment toutes les associations. Tout à fait. Nous sommes autant sur les associations sportives, donc quelles que soient les disciplines sportives, mais également sur les associations culturelles qui, elles, font un réel travail souvent au sein des quartiers, mais également au niveau de tout ce qui est lié à l'artistique, puisque nous avons de plus en plus d'associations qui, dans ce cadre, nous contactent. L'éducation aussi, il ne faut pas toujours l'oublier, puisque, mille dernières, on a mis en place, avec une association, une école alternative. Au niveau de Saint-Martin aussi, on a mis en place une association qui oeuvre vraiment sur les difficultés cognitives des enfants. Donc, ce sont autant de formes d'associations que nous pouvons accompagner, puisqu'effectivement, nous sommes intéressés à l'ensemble du maillage associatif, de manière à vraiment pouvoir répondre aux besoins sur le territoire. Mais c'est un travail énorme, c'est extraordinaire. N'hésitez pas vraiment à contacter comme Union. De toute façon, après, on va vous donner toutes les adresses. Alors, si on veut vous rencontrer, est-ce que vous faites, je ne sais pas, des journées portes ouvertes, des journées où on peut venir vous rencontrer et s'informer un petit peu plus ? Est-ce qu'il y a des actions de votre côté que vous faites déjà pour mieux vous faire connaître ? Alors, non, on n'a pas encore prévu de journées portes ouvertes. C'est peut-être une idée à retenir. Après le slogan, je te donne encore une autre idée. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. C'est peut-être une idée à retenir. C'est gratuit. C'est vrai que nous sommes très attécibles, justement, au niveau des réseaux sociaux. Donc, en général, les gens nous retrouvent facilement. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Même au niveau des appels téléphoniques, nous sommes très réactifs. Nous avons un site Internet. Donc, c'est vrai que ça permet à tout un chacun de s'y retrouver et on essaie d'avoir le plus de proximité que possible avec les différents acteurs associatifs. Donc, écoutez, il n'y a qu'à faire, qu'à nous contacter. Mais c'est vrai que nous sommes ouverts à toute sollicitation et surtout à l'écoute de tous les besoins. Même si ce n'est qu'une question, je réponds toujours à une question, même au téléphone. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah oui, être réactif, c'est super important. Je crois savoir qu'il y a une manifestation. Je pense que ça doit être vers le 15 octobre, si j'ai une bonne mémoire. C'est bien ça ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Si, bon, vous l'avez loupé que vous voyez l'émission après, c'est dommage. Il faudra aller sur la page Facebook de Communion. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, ce sera un atelier de formation, comme on le fait régulièrement, sur la thématique de diriger une association, qui est une thématique très, très importante. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'associations qui peinent à avoir une bonne gouvernance associative. Pour la première fois, l'événement aura lieu à l'hybride générale, qui est à Jari, qui a créé tout un nouvel espace co-working et qui a accepté de nous recevoir. Nous sommes l'un des premiers événements qu'ils vont porter. Donc, vraiment, on espère qu'il y aura de nombreuses personnes à cet événement. Et surtout, on a à cœur que ce soit une dimension qualitative pour les acteurs associatifs, pour qu'ils y sortent, nourris des informations qu'on va leur donner. Mais surtout, fort de cela, pour mettre en place une gouvernance optimale au sein de leur structure. D'accord. Alors, petite question bête. Si j'ai envie de monter, comment déjà monter son association ? Est-ce que c'est facile ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une méthodologie à suivre pour monter son association. D'ailleurs, on a eu un atelier le 1er octobre à l'espace Madel à ce sujet. Mais il faut également, au-delà de ça, suivre un peu les recommandations usuelles pour monter une association. Puisque si on veut que cette association ait une dimension importante, c'est certain que, du coup, la rédaction des statuts, on y réfléchit un petit peu plus longtemps, de manière à ce que ce ne soit pas modifiable, vita metternam. Donc, c'est vrai que oui et non, tout dépend de l'ambition qu'on souhaite donner à l'association, de la dimension qu'on y souhaite, qu'on souhaite y mettre. Et en fonction de ça, ben voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de paperas ? Parce que souvent, c'est ça qui fait peur, c'est l'administratif. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de papiers à remplir ? Est-ce qu'il y a énormément de démarches ? En fait, est-ce qu'on passe plus son temps, la tête dans les papiers, qu'à gérer son association ? Et là aussi, pareil, oui et non, puisqu'aujourd'hui, il y a la démarche, la e-déclaration d'une association qui soit faite entièrement en ligne sur le site des services publics. D'accord. Donc, effectivement, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le traitement du dossier, mais également dans une gestion autonome relative à la déclaration. Mais n'empêche qu'avant de passer à la déclaration dématérialisée, il faut quand même rédiger les statuts. Et comme je l'ai redit, tout dépendra en fait du sérieux que vous souhaitez mettre dans l'association. Si effectivement, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'associations employeuses, donc si effectivement il y a une dimension liée à l'emploi, la rédaction des statuts va demander beaucoup plus de sérieux que si c'est une simple association de regroupement d'amis pour boire et manger. Parce qu'il y a tout type d'associations. L'association, c'est vrai. Mais donc du coup, il faut bien comprendre qu'en fonction du degré d'implication qu'aura l'association dans la vie économique et sociale, forcément, la rédaction des statuts sera plus ou moins pointilleuse, tout simplement. Ok, donc au final, si je veux montrer mon association et que je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée de la façon de faire, je peux venir voir Communion. Tout à fait. Et Communion va me diriger, il doit faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tout à fait. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois, ils sont là pour vous, vous avez peur de franchir le pas, Communion est là pour vous. Et dernière petite question, comment bien diriger son association ? Ah ben ça, c'est justement la thématique de mardi soir. Tout à fait. Mais effectivement, bon, pour donner quelques pistes, il faut faire attention à bien définir les rôles de tout un chacun. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra justement au cours de la formation. Il faut aussi veiller à des choses de base, respecter les statuts de son association. Puisque souvent, on parlait tout à l'heure de « je crée mon association », je crée mon association avec des statuts bien définis, puis une fois qu'elle vit, je m'éloigne de tout ça. Voilà. Et bien, quand je m'en éloigne, souvent, ça se voit au sein de l'association et c'est là qu'on a les discours. Donc on va mettre l'accent sur tout ça au cours de la formation, justement, quelque part, en termes de piqûre de rappel, de sensibilisation des dirigeants associatifs, parce qu'il y a des plaintes au niveau des acteurs associatifs, parce qu'ils disent que c'est de plus en plus difficile de diriger une association, mais il faut avoir la méthodologie pour le faire. Donc au niveau des communautés associatifs, c'est vrai qu'on a construit toute une expertise autour de ça et justement, on est prêt, mardi, à y répondre. Et ça prend énormément de temps de diriger une association. Oui. Est-ce qu'il y a des nuits blanches, là encore ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on est sans arrêt au téléphone ? Est-ce qu'on est devant son ordinateur à envoyer des mails ? C'est toujours comme ça. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'implication ? Moi, je le suis, en tous les cas, parce qu'effectivement, moi, mon association a une vocation employeuse, donc forcément, c'est comme gérer une entreprise, en vrai, c'est exactement la même chose, puisqu'on a les mêmes obligations en tant qu'employeur. Et puis, de toutes les façons, on exige aujourd'hui des acteurs associatifs qui soient qualifiés dans ce qu'ils font. Donc, ma dimension est celle-ci, mais comme je redis, vous avez des simples associations qui, elles, pour le coup, ne reçoivent pas forcément de subventions, n'ont pas forcément à gérer cette lourdeur administrative, parce que c'est juste une manière de déclarer l'union de personnes, mais qui se réunit pour des choses beaucoup plus simples. Ok, on a tellement de questions à poser, mais encore une fois, je pense que tout sera dit. Donc, c'est mardi que ça se passe, le mardi 15, où et à quelle heure ? Alors, mardi 15, donc pour le coup, on sera à la Librairie Générale pour la première fois, de 18h à 20h. Pour les inscriptions, tout est sur notre site Internet, sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez également nous appeler sur mon numéro de téléphone, je peux le donner ? Si tu ne veux pas être dérangé à n'importe quelle heure, il n'y a pas de... Oui, c'est le numéro professionnel. C'est le numéro professionnel, vas-y. C'est le 06 90 84 22 02. Donc, c'est le numéro, justement, pour s'inscrire aux différents ateliers, pour prendre rendez-vous ou pour poser les questions dans la mesure du possible qu'on peut répondre. D'accord, et toutes les adresses se sont affichées, bien sûr, à l'écran Instagram, Facebook, comme Union. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vraiment vous êtes dans le doute, allez les voir, parce qu'ils sont là pour ça. Maëlle, merci d'être placée sur le plateau de TV Service. Tu repasses quand tu veux, dès que tu as une information à nous donner, dès que tu as une manifestation, une journée porte ouverte. C'est ça. Tu repasses. Voilà, un dernier petit mot, peut-être, pour motiver les gens. Guadeloupe, Antilles, Guyane, ta caméra est juste là, n'hésite pas. Justement, c'est l'occasion de dire que, comme union associative, nous sommes certes en Guadeloupe, mais nous répondons également aux besoins des associations en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane. Pourquoi pas ? Je n'ai pas encore eu cette occasion, mais pourquoi pas ? Donc, il suffit juste de nous contacter. Et puis, n'oubliez pas que la mission associative, c'est une belle cause, et ça vaut le coup d'être vécue, parce qu'on partage de très belles expériences. Mais pour ce faire, il faut vraiment avoir une méthodologie bien appliquée et surtout, être consensueux dans la gestion. Claire, net et précis. On sent que si on a envie d'ouvrir une entreprise, une entreprise ou même une association, on peut venir te voir que ça sera vraiment fait comme il faut. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Longue vie à communion. On rappelle, vous avez trois ans ? Yes. Trois ans, et ça fonctionne du feu de Dieu. Allez les voir, contactez-les. Merci encore. À très vite, j'espère, qui c'est peut-être à mardi, peut-être que tu me verras dans les parages. Ça marche. Ça marche, voilà. Nous, ce n'est pas encore fini à TV Service. Maintenant, on va recevoir un nouvel invité, même deux nouveaux invités, mais ça, c'est après le jingle et après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada